On entend partout parler des migrants. Ce qui m'intéresse dans cette création, c'est la question de l'accueil. Pourquoi c'est si difficile d'accueillir, de bien accueillir l'autre ? Il y a des chaises sur scène, beaucoup de chaises. Si on veut accueillir tout le monde, il n'y a toutefois pas assez de chaises. Il en manque toujours une. Et en même temps, s'il y a trop de chaises, plus personne ne peut vraiment vivre ici. Le plateau est trop encombré. Il n'y a plus de place pour personne. Ce n'aurait pas été pareil si tu n'avais pas été là. être bienvenu, avoir été bienvenu, avoir été reçu soi comme unique par un autre. J'ai fait une colère, des cris, de la provocation. Quoi que je fasse, ils continuent de m'accueillir. Peut-être n'étais-je pas sur mon pèse. Ils avaient vu quelque chose, ces gens, quelque chose de moi, que je n'avais pas vu. Un potencier. Un potencier. Un potencier. J'étais nue et sans protection, mais j'ai retrouvé la dignité dans votre regard. Parce que dans votre regard, j'étais quelqu'un depuis le début. Il n'y avait pas de raison pour ça. Et ça aurait été possible d'abuser de moi, et tout était possible. J'étais nue et sans protection. Mais j'ai bien vu dans vos yeux, en fait, que les vêtements que vous me donniez, ce n'est pas que pour moi, c'était aussi pour vous. Et nous nous sommes habillés en même temps, vous et moi. Et c'était l'an... ...de ronde de l'école. ... Toutes les chaises sont sur le plateau, comme toutes nos idées sur l'hospitalité. Et quand même, cela encombre l'espace, toutes ces chaises. Ce qui va m'intéresser, c'est comment les acteurs pourront traverser cette forêt de chaises. La traversée des chaises, comme métaphore de notre traversée des épreuves de l'existence. Mais on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas laisser la pesanteur nous gagner. Comment faire danser les chaises, les rendre légères ? C'est une autre question que je me pose. Et comment faire danser le texte également, de sorte que les idées s'envoient en l'air ? Voilà le cap à suivre entre pesanteur et légèreté, entre corps et texte. Le texte qui sert de matériel à cette création porte sur l'hospitalité. C'est une succession de trois pièces que j'ai écrites. Jusqu'où peut-on vraiment accueillir ? Ma maison, la haine, l'hospitalité et l'amour. C'est un texte sur l'intime. Il n'y a pas vraiment d'histoire, mais il y a une urgence de dire, une urgence vitale d'avoir des idées sur la question de l'accueil, comme si ça pouvait changer le monde. Il y a des gens qu'on voudrait accueillir. Il y a ceux qu'on voudrait accueillir, parce qu'on les aime, parce qu'on a envie de les voir ici, maintenant, parce qu'ils nous manquent, parce qu'on pense fort à eux, parce qu'ils aimeraient être ici, parce que le velours est ici, leur peau, parce qu'ils seraient heureux de nous voir, de vous voir, et il y aurait alors leur bonheur, et le nôtre, et le vôtre, et l'espace paraîtrait plus grand, et on aurait moins peur. Parmi eux, il y a ceux qui sont loin, trop loin, il y a ceux qui sont morts. Sans eux, on ne serait pas là, avec vous, sans eux, on n'arriverait pas à être là et à vivre. Il y a ceux qu'on voudrait accueillir, parce qu'ils ne sont jamais accueillis, mais plutôt chassés lors des moments importants, trop pauvres, trop moches, trop sales, trop bruyants. On voudrait les accueillir, mais est-ce qu'on y arrivera ? C'est une vraie question qui se pose. Toutes ces chaises. Toutes ces chaises. Tous ces bons sentiments. Qu'est-ce que c'est bon ? Il n'y a plus de place pour personne ici. Moi, je voulais danser. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.